Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle présentation d'un smartphone. Aujourd'hui je vais vous présenter le Xiaomi My Note 2, un téléphone qui a été très 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 attendu, victime de beaucoup de rumeurs plus ou moins folles. Et voilà, maintenant je l'ai entre les mains, la boutique jenadroid.fr me l'a aimablement prêté. Donc j'ai pu en faire un test complet, maintenant qui est paru, qui est sur le blog fondroid.fr. Et donc maintenant c'est l'occasion aussi de vous le montrer un peu en vidéo. Alors tout d'abord pardonnez-moi pour ma voix, mais vous comprendrez qu'en ces périodes de fête, voilà, il y a eu quelques excès et qui n'ont pas joué en la faveur de ma voix. Mais bon, cela n'empêche pas de vous présenter ce téléphone, donc le Xiaomi My Note 2, très beau smartphone. Mais bon, on va commencer d'abord par la boîte, on va faire un petit tour. Donc une boîte en carton, comme d'habitude chez Xiaomi, pas de folie. Hop, on va l'ouvrir. Bon, bien sûr, le smartphone est à côté, donc on est pris dans la boîte. Voilà, je l'ouvre. Oh, surprise, une coque en plastique rigide, cette fois, transparente. Donc voilà, c'est vrai que moi je préfère quand même les coques en silicone. Bon, c'est vrai que les coques en silicone, on a un peu tendance à jaunir, mais là, ce qui me fait peur, c'est au niveau des rayures, au niveau de sa fragilité. Mais bon, c'est déjà bien. Puis au moins l'avantage de cette coque, c'est qu'elle ne vient pas trop empiéter sur l'esthétique du smartphone. Voilà, ça dépasse un peu dans les angles. Mais voilà, on garde quand même un téléphone relativement compact, toujours aussi agréable à prendre en main. Donc voilà, c'est plutôt une bonne chose. Xiaomi ne nous habitue pas trop à nous donner des petits cadeaux comme ça. Voilà, sinon on retrouve bien entendu le trombone pour le tiroir SIM. Double nano SIM, pas de micro SD. Donc il faudra faire attention au moment de l'achat du téléphone, de bien choisir sa mémoire. Voilà, et puis bon, sinon, un chargeur, tout ce qui est le plus classique chez Xiaomi, USB-C, bien entendu, avec charge rapide. Donc là, le téléphone est équipé d'une batterie de 4070 mAh et disponible avec la charge rapide. Donc il faut compter à peu près 1h45 pour recharger totalement le téléphone. En une demi-heure de charge, vous obtiendrez à peu près 50% de batterie. Voilà. Donc maintenant, le téléphone. Alors, dur à définir le matériau qui compose la coque. Je pensais que c'était du verre, mais a priori, ça serait plutôt du plastique. Donc bon, je garde un doute là-dessus. Mais au toucher, esthétiquement, on est comme sur du verre. Donc à voir. Mais bon, ça m'a l'air comme d'habitude. Toujours très beau quand ça sort de la boîte. Et très vite, vous verrez à la fin de ma vidéo que mes empreintes de doigts viendront salir le téléphone. Donc c'est vraiment un très beau téléphone. Tant que j'y suis, je vais vous faire un petit tour du propriétaire. Donc en haut, on retrouve un micro jack 3,5 mm. Un petit trou pour le micro anti-bruit. Et ici, un port infrarouge. Je suis content de le revoir parce qu'il a été oublié sur certains modèles, comme le Mi Mix, comme le Mi 5S par exemple. Donc voilà, c'est un petit port que j'apprécie personnellement. Donc j'aime bien quand il est là. Ensuite, bon, les touches volume, power. Hop. Je répète toujours la même chose, mais sur les hautes gammes chez Xiaomi, on retrouve toujours du jeu dans les touches. C'est dommage, mais bon, après, ça n'empêche pas au bon fonctionnement. Port USB-C en bas, avec une grille pour le haut-parleur, une grille pour le micro. De l'autre côté, comme je vous l'ai dit, un tiroir SIM, double SIM, double nano SIM, pas de micro SD. Alors attention, à l'arrière, un arrière très simple, le logo toujours très classe, le capteur photo de 22,5 millions de pixels, excusez-moi, avec un autofocus à détection de phase. Il est fourni par Sony et c'est le IMX, le IMX, je l'ai noté, mais je note, 318, pardon, voilà. Et un flash double LED, double ton. A l'avant, un haut-parleur pour les communications, un capteur photo, celui-ci de 8 millions de pixels, voilà, on voit mieux comme ça. Et une touche physique, Home, qui intègre le capteur d'empreintes digitales, avec à ses côtés des touches capacitives. Pour terminer avec les caractéristiques, donc l'écran, c'est un 5,7 pouces AMOLED, full HD. Le corps fait 7,6 mm d'épaisseur, donc un téléphone vraiment très fin, très agréable à prendre en main. Et seulement 166 grammes. Donc, point de vue des dimensions, du poids, tout ça, vraiment, il est très bien placé. Donc, ensuite, à l'intérieur, on a le Qualcomm Snapdragon 821, 4 coeurs, qui a dansé jusqu'à 2,35 GHz. Donc, on est sur le top de ce qui se fait en ce moment en termes de processeur, en termes de performance. Il est couplé, dans ma version de test, à 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne. Et vous retrouvez aussi une autre version à 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne, qui est un peu plus chère. Je vous rappelle que cette version à 4 Go est à 519,90 € chez ChinaDroid.fr. Et la version 6 Go plus 128 est à 589,90 €, toujours chez ChinaDroid.fr. Voilà, les appareils photos, la batterie, je vous en ai parlé. Et donc, à l'intérieur, on retrouve, comme ça, je vais vous le montrer, le capteur. Voilà. Donc, Mi 8.8, basé sur Android 6. Donc, je vous parlais du capteur. Très honnêtement, je crois que c'est le meilleur capteur d'empreintes digitales que j'ai testé sur un Xiaomi. Il est infaillible. On peut poser son doigt de différentes façons. Il le reconnaît. C'est rapide, efficace. Quasiment pas d'erreur, quoi. Là, c'est un régal. Moi, j'aime pas trop les... Bon, je préfère les capteurs d'empreintes digitales en façade. Mais c'est pas une fonction que j'utilise beaucoup, les capteurs d'empreintes digitales. Voilà, je les teste parce qu'il faut les tester. Mais je m'en sers pas. Sur ce téléphone, je l'ai laissé. Je l'ai laissé parce que, voilà, ça marche à tous les coups. C'est rapide et c'est vraiment super efficace, quoi. Là, il n'y a pas photo. Donc, on est sur du Mi 8. Vous pouvez voir l'écran absolument superbe. Des très belles couleurs. La seule chose que je reproche, mais bon, ça, c'est un peu sur les AMOLED, mais c'est peut-être une question d'habitude. Les blancs ont tendance un peu à tirer sur les jaunes. Alors bon, ça ne se voit pas trop sur la vidéo. Autre point que je vois souvent sur les AMOLED, c'est les angles de vision. Bon, là, on est un peu sur du jaune. Et dès qu'on a tendance à incliner l'écran, vous voyez, hop, il devient bleu. Voilà. Donc, ça fait que... Bon, c'est... C'est pas vraiment gênant en soi. Mais disons que des fois, suivant comment on regarde le téléphone, on a un écran qui est entre le bleu et le jaune, suivant les parties. Donc, hop, voilà, on va retrouver un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, Android 6.0.marshmallow, Mi 8. Donc, la dernière version, j'ai fait une mise à jour hier ou ce matin, même, je crois. Le CPU, donc le Snapdragon 821, 4Go de RAM, 64Go de mémoire interne dans cette version. Voilà. Donc, en termes de performance, on a vraiment un super téléphone. Tant que je parle de performance, eh bien, bien sûr, mon petit Antutu. Voilà. Voilà. Presque 162.000 points, donc, je n'ai pas besoin de vous parler de la performance. Vous vous doutez bien que ce téléphone sera ce qui se fait de mieux en termes de rapidité, en termes de fluidité. Vous pouvez absolument tout faire avec. Les jeux, même les plus gros jeux sur le Play Store tourneront dessus sans aucun problème. En plus, avec un écran de 5,7 pouces, enfin, c'est l'idéal pour jouer. Donc, c'est vraiment génial. Autre test que j'avais mis en place avec le Nubia Z11 Mini S que j'ai testé très récemment. Antutu Tester qui permet de tester la batterie. Donc, voilà, le My Note 2. Bon, par contre, comme c'est un test qui est récent, il n'y a pas beaucoup de téléphone inscrit. Puis, bon, les téléphones sont un peu vieux, maintenant. Donc, le My Note 2, lui, fait 9249 points. A savoir que mon Mi 5 et le Nubia Z11 Mini S qui ont tous les deux des batteries de 3000 mAh tapés dans des scores de 7500 points. Et, par contre, j'ai aussi le Lenovo Vibe P2 que je vais tester récemment, enfin, bientôt. Lui a carrément fait 29900 points, il me semble, avec sa batterie de 5000 mAh. Donc, là, ça va être vraiment un monstre d'autonomie. Mais c'est pour vous donner un peu une échelle d'idées par rapport à ses scores qui, comme ça, ne veulent pas dire grand-chose. Voilà. Je vais vous montrer maintenant une petite vidéo. Ça, c'est les photos de mes tests. Vidéo, j'ai eu peur qu'elle ne soit plus là. Non, mais à la fin, ça ne nous intéresse pas trop. J'ai eu peur qu'elle ne soit plus là, c'est plus là, c'est plus là, c'est plus là, c'est plus là. Donc, voilà. Bon, l'écran, absolument rien à dire, quoi. Quand il s'agit de visionner des vidéos, à jouer à des jeux du Play Store, il n'y a franchement aucun problème. On est vraiment sur ce qui se fait quasiment de mieux, quoi. Les couleurs sont vraiment très vives, très lumineuses. Ce que j'apprécie d'autant plus, c'est les noirs. Les noirs qui sont vraiment très profonds. On a vraiment un très beau contraste sur ce type d'écran. Voilà. Après, quand je vous parlais des blancs qui tirent vers les jaunes, c'est quelque chose qu'on ressent quand on va dans les paramètres ou des choses comme ça. Par contre, en vidéo, à aucun moment, on remarque cela, quoi. Voilà. Maintenant, on va passer aussi aux photos. On revient en arrière. Caméra. Alors, des très belles photos. Ça, il n'y a pas de surprise là-dessus. Le Sony MX318 de 22,5 millions de pixels fait parfaitement le job. Voilà. On a des couleurs qui sont respectées. Beaucoup de détails. Après, comme tous ces capteurs photos, tant que la luminosité est bonne, il n'y a rien à dire. Mais dès qu'on est en basse luminosité, il y a du bruit numérique qui apparaît. Bon, ça, c'était une photo en HDR. Celle-là. Bon, là, sur une vidéo, ça ne se voit pas très bien. Mais voilà, on a toujours du bruit. Mais bon, on fait souvent plutôt les photos quand il fait beau que quand il fait mauvais. Voilà. Mais voilà, non, non, franchement, un très bon appareil photo. Il n'y a pas de... Bon, ça, il était raté. Voilà, une petite photo des jouets des enfants. Même en intérieur, il n'y a pas trop de soucis. Voilà. Donc, je pense vous avoir un peu tout dit sur ce téléphone. Donc, le Xiaomi My Note 2. Très beau téléphone. Donc, si, il y a quand même quelque chose dont j'ai oublié de vous parler qui fait toute la particularité de ce téléphone. Excusez-moi. C'est bien entendu l'écran qui a un curvège. Donc, là, ici, on parle d'un écran 3D. Sur la grosse majorité des téléphones, maintenant, on a des vitres qui recouvrent des écrans qui sont de 2,5D. Donc, cela concerne juste la vitre qui recouvre l'écran. Cette fois, on a... Comment vous montrer ça ? Voilà. L'écran qui est souple puisqu'on a un AMOLED souple et qui est recouvert d'une vitre 2,5D. On va peut-être vous le montrer aussi comme ça. Voilà. Donc, on a un côté incurvé. Je m'attendais à un côté incurvé un peu plus prononcé que ça. Voilà. Là, j'étais un peu... Pas déçu, mais bon, parce que c'est un téléphone que je découvre. Mais c'est vrai que moi, quand on me parle d'écran incurvé, je m'attends vraiment à une courbe beaucoup plus accentuée qui vient bien recouvrir la tranche du téléphone. Et là, comme vous pouvez le voir, voilà, là, on le voit très bien. On a un écran incurvé. Puis finalement, on se retrouve avec des grosses bandes noires. Moi, quand on me parle d'écran incurvé, je m'attends à un écran vraiment qui vient retomber sur le côté. Et qui donne vraiment l'impression d'avoir un téléphone borderless. Et là, j'étais un peu déçu de découvrir ces grosses bandes noires autour. Et l'autre chose qui fait que j'ai été déçu par cet écran, c'est que Xiaomi n'a pas rajouté de fonctions supplémentaires avec ce côté incurvé. Alors, bien sûr, il faudrait un écran beaucoup plus incurvé que ça pour pouvoir ajouter des options. Mais je m'attends à des fonctions du genre l'affichage de l'heure, là, sur le côté. T'as la radio réveil, voilà, qu'on pourrait laisser en permanence allumé. Surtout qu'en plus, avec un écran à molède, on pourrait le faire sans trop perdre d'énergie. Ou alors, comme Samsung, on n'est pas obligé de faire comme Samsung, mais bon, l'apparition de l'aide de notification sans allumer l'écran, mais juste les bords, je ne sais pas. Mais voilà, j'étais un peu déçu que cet écran incurvé ne soit destiné simplement qu'à l'aspect esthétique, puis surtout à la prise en main. Quand on a le doigt qui glisse, c'est vrai que la sensation est vraiment super sympa, encore mieux qu'un 2,5D. On a le doigt qui glisse, qui n'accroche rien du tout. Donc ça, c'est vraiment super. Mais voilà, moi j'attends... Bon, je suis un gourmand aussi. Donc j'attends forcément un peu plus quand on propose des innovations comme ça. J'aime bien qu'on aille jusqu'au bout et que ça permette d'intégrer des nouvelles fonctions qui vont améliorer notre utilisation, notre expérience utilisateur, qui va rendre l'utilisation du téléphone beaucoup plus intuitive. Donc voilà, c'était à la limite le seul reproche que je pouvais faire. Tout à l'heure, on a regardé une vidéo. Je voulais dire aussi quelque chose par rapport à l'audio. L'audio est de bonne qualité, mais on est toujours sur un haut-parleur mono. Il n'y en a qu'un seul. Voilà, ça doit être celui-là pour mémoire. On n'est que sur un haut-parleur mono qui est correct, mais jusqu'à un niveau sonore médium, on va dire. Mais dès qu'on met le volume sonore à fond, là c'est les aigus qui prennent le dessus. Ça vient un peu gâcher l'audio du téléphone. Moi, je regrette qu'on propose des super beaux écrans, des téléphones super bien finis. Donc là, sur un 5,7 pouces, c'est clairement destiné à du multimédia, à du visionnage vidéo, pour jouer à des jeux. Et je ne comprends pas pourquoi Xiaomi ne cherche pas à améliorer son audio, peut-être pas en mettant un double haut-parleur en façade, mais au moins en mettant un haut-parleur pour qu'il puisse libérer du son et donc coupler au haut-parleur du bas, faire un double haut-parleur de cette manière-là, un peu comme le HTC One 10 ou HTC 10, je crois, on dit maintenant. Donc voilà, c'est l'histoire de trouver des petits défauts à ce téléphone, parce que franchement, c'est vraiment un super bon téléphone que je recommande, à condition d'en avoir le budget, forcément, puisqu'il est à 529,90€ sur ChinaDroid.fr en version 4 plus 64Go et à 589,90€ toujours sur ChinaDroid.fr en version 6Go plus 128. Voilà. Je vous remontre très rapidement le téléphone. Donc on commence à voir, vous voyez, mes empreintes qui commencent à un peu à salir la coque. Voilà. Ça, c'est un peu l'inconvénient du verre, outre le fait aussi qu'il soit très glissant dès qu'on le pose sur une table ou une autre surface lisse. Voilà. Mais sinon, vraiment, un très bon téléphone que je recommande. Pour les amateurs de ce format-là, là, vous pouvez foncer sans aucun problème. De plus, avec la surcouche Mi 8, c'est toujours vraiment un plaisir à utiliser. Encore une fois, c'est vraiment une de mes ROM préférées. Je parle de ROM, je ne parle même plus de surcouche parce que, moi, tellement, elle est... Vraiment, l'Android a été revue vraiment entièrement. Donc on peut parler de ROM à part entière. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce téléphone également vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera très certainement réservée au Yotaphone 2. Là, on est vraiment dans un autre domaine avec son double écran en monochrome qui est censé nous faire gagner un peu d'autonomie. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt et passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Allez, ciao. Bye, bye.